Alors que l'on s'est pensé débarrasser, le Covid semble bel et bien de retour en 2023. Partout dans le monde, l'épidémie augmente, notamment dû à la survenance d'un nouveau variant nommé Eris. Anonymes comme stars ne sont pas épargnées et parmi ces dernières, la Maison-Blanche à Washington nous apprend ce mardi 5 septembre que l'une des victimes de cette résurgence n'est autre que la première dame américaine Jill Biden. Testée positive, celle qui entretient une certaine proximité avec notre première dame locale ne présente cependant que des symptômes légers de la maladie, et s'est isolée au sein de la résidence privée du couple situé dans le Delaware. Concernant le président des États-Unis, Joe Biden, la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a révélé que le chef d'État ne présentait aucun symptôme et avait été testé négatif ce mardi. Reste que par mesure de précaution, le président, qui a récemment vu sa famille s'agrandir, sera surveillé et testé à intervalles réguliers dans les prochains jours et portera le masque quand il sera à l'intérieur et entouré de gens à préciser la porte-parole. En revanche, alors que Joe Biden doit se rendre les 9 et 10 septembre prochains à New Delhi, à l'occasion d'un sommet du G20, Karine Jean-Pierre n'a apporté aucune précision sur les situations envisagées par la Maison-Blanche dans le cas où le président des États-Unis viendrait à se révéler positif au COVID-19. Ne reste plus qu'à espérer que celui qui a fait sensation cet été à la plage ne soit pas touché par ce regain de l'épidémie. Gilles Biden, s'est tenu selon sa morphologie et son âge remonté du COVID, quid de la France ? La France n'est pas épargnée par cette remontée en puissance du COVID-19, mais les autorités ne veulent pas être alarmistes. Ce mardi, le ministre de la Santé et de la Prévention, Aurélien Rousseau, en fonction depuis juillet, a répondu aux craintes que peuvent présenter certains Français face à ce retour du COVID, au travers des questions de Thomas Soto dans Télématin. Se voulant rassurant, le ministre a assuré que ce regain n'était pas inquiétant et que la France était prête à faire face à un potentiel emballement de cette épidémie via sa campagne de vaccination. L'avenir nous dira si ce renouveau épidémique est resté maîtrisé ou si au contraire, il cesse d'aggraver. Crédit photo, bac gris du SA Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501